Nous allons commencer pour laisser les derniers arrivants arriver. Je fais un peu le point parce que les jours fériés compliquent les calendriers. Voilà, donc je rappelle qu'après cette séance, il y aura encore avant les vacances de Noël, trois séances, on le rappelle. D'autant qu'il faut que j'ai ici un meilleur biche, c'est bien le 8. C'est le 8, c'est bon. Donc comme certains de nos calendriers ont été modifiés, je le dis. Donc le 15 jours, le 17 novembre, il y a une séance assurée par Marie-Pauline Chartron et moi sur féminisme et multiculturalisme. Peut-être et interculturalisme, on va voir d'ici là ce qui nous est arrivé intellectuellement. Le 8 décembre, nous recevons Patrice Meyerpich, bien connu des spécialistes aussi de ses questions, sur la question de la reconnaissance des droits culturels par la communauté internationale, ce qui est une longue marche. Et puis enfin, le 15 décembre, donc Étienne Braune ici présent à gauche et moi-même assurerons une séance sur la justice ethno-culturelle et la justice globale. Voilà. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est une séance que toutes les séances ont leur logique et leur importance, bien sûr. Sinon, à nos yeux, en tout cas, nous ne les organiserions pas. Mais celle-ci, pour moi, a une importance toute particulière. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions de justice ethno-culturelle parmi d'autres problématiques. Mais celle-ci, j'y suis fidèle, régulièrement fidèle en tout cas. Et en travaillant sur ces questions, il m'est apparu que chacun à sa manière et en son temps, nos deux invités et intervenants de ce soir, ont contribué à une dimension d'interrogation peu courante en France. et que je voudrais que cette séance, parmi nous, en tout cas dans le cadre d'un séminaire un peu fermé, puisse faire progresser, comment on puisse comprendre quelle est la part de renouvellement qu'il peut y avoir dans cette façon d'aborder les choses. Vous avez reçu le programme de cette séance. Il est bien connu, même de nous, que Gérard Bouchard, qui est historien, est aussi avec Charles Taylor le responsable, a été le responsable qui a piloté la fameuse, dont j'ai beaucoup parlé à plusieurs d'entre vous, à des stades divers de leur formation, la fameuse commission sur les accommodements raisonnables. Gros mots en France, on va sans doute le dire un peu tout à l'heure entre nous. Donc essayez, même si la notion même, si vous faites partie de ceux que la notion même d'un commandement raisonnable hérisse, ce qui est assez fréquent en France, de considérer, regarder ce rapport, dont j'ai dit souvent à beaucoup d'entre vous, que j'en rêverais pour la France, d'un outil analogue qui a pu constituer à ce degré une espèce d'audit de la population concernée sur une question comme celle du pluralisme culturel. C'est sans équivalent, évidemment, avec ce dont nous disposons pour ce pays-ci. Je me demande même si ce serait envisageable de l'organiser. Donc à cette occasion, je dois dire qu'en travaillant de multiples reprises sur ce rapport que j'ai toujours trouvé passionnant, j'ai vu monter l'hypothèse qu'il y a entre républicanisme et républicanisme à la française, si l'on veut, et multiculturalisme à l'Amérique du Nord, aux États-Unis notamment, qu'il y a eu un troisième terme possible, une troisième position possible vers laquelle, d'une certaine façon, le rapport sur les accommodements raisonnables pointe. C'est en tout cas la voie qui a suivi à partir de là, dans les thématisations qu'il a produites au-delà. Notre premier invité, Charles Taylor, est en lui-même plus resté davantage sur la conviction que, au fond, le débat entre les deux n'est pas essentiel, ce que je ne crois pas forcément. Donc j'ai vu apparaître ce thème de l'interculturalisme, dont j'aimerais bien qu'on essaye de le situer ensemble ce soir, à la faveur à la fois de l'intervention de Gérard Bouchard et de notre discussion, et puis l'intervention de Laurent Debris, qui est professeur à l'université de Namur, et qui a aussi investi dans cette perspective, dans cette piste, en publiant, outre son œuvre propre, en publiant plusieurs papiers que j'ai trouvés très très intéressants et enrichissants, notamment par l'effort qu'il fait d'analyser des exemples concrets, manifestants, ce qui différencierait, sur des cas, une politique purement multiculturaliste et une politique interculturaliste. Donc c'est aussi une manière d'enrichir ce troisième terme, si vous voulez, et je pense qu'à la fois l'intervention de Gérard Bouchard et la réponse, si l'on veut, dans les conventions d'un débat de ce type, que lui apportera Laurent Debris, pourront nous permettre de mieux comprendre ce troisième terme, cette troisième configuration, et peut-être, éventuellement, dans des jours meilleurs, de nous y reconnaître. Voilà. Donc je donne tout de suite la parole à Gérard Bouchard, pour 45 minutes, à peu près, si ça vous convient. Oui, très bien. Et si vous voyez que je suis en train de déborder, vous m'arrêterez, parce que j'ai tendance à oublier le temps. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Bonsoir à vous. Je suis heureux de vous exposer brièvement ma conception de l'interculturalisme québécois, qui va m'amener à parler un peu quand même des accommodements raisonnables, mais de situer les accommodements dans une perspective plus générale, qui est l'interculturalisme. Et évidemment, les commentaires que vous voudrez bien formuler sont tout à fait bienvenus. Alors, comment est-ce que le Québec en est venu à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui l'interculturalisme ? C'est en 1971, lorsque le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral, a introduit sa politique du multiculturalisme dans une motion à la Chambre des communes. Et immédiatement, le Premier ministre québécois, qui était à l'époque pas du tout un souverainiste, c'était un gouvernement libéral tout à fait fédéraliste, a néanmoins fait savoir au Premier ministre canadien qu'il rejetait le multiculturalisme, que jamais il ne l'appliquerait au Québec. C'était pas un modèle qui correspondait aux besoins, à la situation, aux attentes du Québec. Et que le Québec allait, à partir de ce moment, élaborer son propre modèle. Et c'est ce qu'il a donné, après quelques décennies, ce qu'on appelle maintenant l'interculturalisme québécois. L'interculturalisme québécois présente d'abord des traits qui ne lui sont pas spécifiques du tout, qui sont communs à plusieurs modèles, notamment le pluralisme, qui est un héritage occidental plus ancien que la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a connu quand même une poussée considérable au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'idée qui s'est répandue à cette époque-là, c'est qu'il ne faut pas briser la diversité, mais il ne faut pas la broyer, il faut l'accommoder, l'intégrer, l'insérer, etc. Alors le pluralisme est devenu une composante extrêmement répandue, qui se retrouve dans plusieurs modèles. Dans ce sens-là, l'interculturalisme n'est pas original. Cependant, je profite de l'occasion pour dire qu'il y a une espèce d'association très étroite qui a été faite entre le pluralisme et le multiculturalisme. Et ce n'est pas accidentel, plusieurs auteurs multiculturalistes ont présenté le pluralisme comme étant une spécificité du multiculturalisme. Et ça, je crois que c'est abusif parce que, pour moi, le pluralisme n'est pas un monopole du multiculturalisme, encore une fois. Cependant, il y a un certain nombre de modèles qui proposent une application du pluralisme, une version particulière du pluralisme. C'est le cas de l'interculturalisme, qui est un pluralisme parmi d'autres. Voilà comment je présenterai les choses. Un autre élément non spécifique, mais moins répandu quand même, alors, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, la pratique des accommodements. Je vais tout de suite en dire un mot, mais pour y revenir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est que la pratique des accommodements ? Quelle est l'idée qui a donné naissance à cette pratique aux États-Unis dans les années 1960, qui s'est répandue ensuite au Canada anglais et au Québec dans les années 1980 ? C'est qu'il y avait des formes de discrimination qu'on n'arrivait pas à combattre et dont on n'était souvent même pas conscient. Et la pratique des accommodements est devenue un instrument pour combattre ces formes de discrimination qu'on appelait à l'époque des discriminations indirectes, et qui viennent du fait que dans toute société, il y a une majorité qui légifère en fonction de ses traditions, de ses usages, de ses coutumes, et qui ne réalise pas qu'il y a dans la même société des individus, des groupes, des minorités qui ont d'autres usages, d'autres traditions et d'autres droits qui mériteraient d'être respectés. Alors, ça a commencé avec des handicaps physiques, des individus, des citoyens en chaises roulantes. Il n'y avait pas de rampe pour leur permettre d'accéder à des édifices publics et à des services publics. Alors, on a déjà utilisé cette pratique, ce mécanisme de l'accommodement raisonnable. Même chose pour les handicapés visuels qui ne pouvaient pas prendre l'autobus sous le métro parce qu'ils avaient besoin d'un chien et que les chiens étaient interdits. Alors, par accommodement raisonnable, on a assoupli les règles. Et puis ensuite, on a transposé ça dans le domaine culturel et en particulier dans le domaine religieux. parce qu'on considère bien sûr que pratiquer, manifester sa religion en public, c'est un droit qui est reconnu d'ailleurs par tous les traités de droit international. La Convention européenne des droits de l'homme, la Convention des Nations unies, le traité pan-américain, etc. Enfin, il y a unanimité là-dessus. Quoique, évidemment, cette disposition peut être interprétée de différentes façons. Mais il est reconnu partout qu'un citoyen a le droit de pratiquer et de manifester sa religion en public. Alors, donc, à ce moment-là, les accommodements ont élargi leur ère d'application. Et c'est à ce moment qu'ils sont devenus controversés. Tout le monde est d'accord pour adoucir la vie d'un handicapé physique, mais pas forcément la vie d'un musulman. Il y avait une différence. Il n'y a pas que tout le monde n'a pas voulu franchir. C'est pour ça que même au Québec et au Canada anglais, les accommodements, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Au Québec même, des sondages montrent qu'il y a deux tiers de la population qui sont contre les accommodements. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, ça veut dire que pour qu'il y ait une demande d'accommodement qui soit raisonnable, il faut qu'on prouve, que le demandeur prouve qu'il y a une discrimination. À partir de quoi ? Il y a une obligation d'accommoder. Parce que c'est une forme de discrimination qu'il faut corriger. Alors, exemple, le premier cas qui est survenu au Canada et au Québec, c'est le congé dominical que les catholiques et les protestants ont institué le dimanche, bien sûr, sans penser que pour d'autres religions, ce n'était pas le dimanche, c'était le vendredi ou le samedi. Donc ces gens-là étaient pénalisés, devaient travailler le jour où ils auraient dû vaquer leurs obligations du culte, exactement comme les chrétiens pouvaient le faire. Alors, si les chrétiens peuvent le faire, pourquoi les autres ne peuvent-ils pas le faire ? Et les tribunaux ont convenu tout de suite que c'était une forme de discrimination et que les employeurs avaient l'obligation d'essayer d'accommoder ces gens qui pratiquaient une autre religion. Et là, on pourrait multiplier les exemples. Dans une entreprise, par exemple, ou une université qui est fréquentée par quelques milliers d'individus, où il y a une immense cafétéria avec un menu biologique, un menu végétarien, un menu cachère, un menu général, tout ce que vous voulez, alors qu'il y a une couple de centaines de musulmans qui fréquentent cette cafétéria, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir un menu à l'âge ? Alors là, c'est une autre forme de discrimination. Et à ce moment-là, il y a une obligation des gestionnaires d'essayer d'accommoder les personnes concernées. Alors, on pourrait multiplier les exemples des lieux de prière dans les hôpitaux. S'il y en a un pour les catholiques, un autre pour les protestants, pourquoi il n'y en aurait pas un pour les musulmans ? Des choses comme ça. Ce qu'il faut dire, par contre, et là, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est qu'à partir du moment où on a constaté qu'il y avait une discrimination, ça ne veut pas dire automatiquement que le gestionnaire, qui est obligé de considérer le fait de la discrimination, ça ne veut pas dire que le demandeur va être exaucé automatiquement. Il y a des conditions qui vont entrer en ligne de compte, et j'y reviendrai tout à l'heure. Les traits qui sont, à mon avis, plus spécifiques de l'interculturalisme, Alors, je vais les résumer très brièvement. Il y a d'abord le fait que l'interculturalisme, en tout cas, c'est ma version, et c'est celle que Taylor et moi, nous avons exposée dans le rapport auquel M. Renaud faisait allusion, prend en compte le fait que, dans une société, souvent, dans les perceptions, dans les pratiques, les traditions, on considère que la réalité ethno-culturelle est structurée selon un rapport majorité-minorité. Et l'interculturalisme prend en compte ce rapport-là, et réfléchit à partir de ce rapport-là, qui est une donnée considérée comme fondamentale. Et là, j'aime arrêter une seconde pour mieux situer ce que j'appelle ce rapport majorité-minorité, que j'appelle la dualité. Je pense qu'il y a cinq paradigmes, à l'intérieur desquels s'enracinent à peu près tous les modèles connus pour prendre en charge la diversité ethno-culturelle dans une société. Il y a d'abord ce que j'appelle le modèle de la diversité, le paradigme, pardon, de la diversité. C'est celui où on définit la société comme un ensemble d'individus porteurs de différences culturelles, mais protégés par le droit, charte, constitution, etc. Et je crois que le multiculturalisme, par exemple, s'enracine là-dedans. Ça paraît paradoxal parce que pour plusieurs, le multiculturalisme, c'est une théorie des groupes ethniques. Mais dans le multiculturalisme libéral, c'est d'abord la protection des droits individuels. C'est seulement par dérive que la notion de groupe ethnique intervient de façon indirecte. Enfin, je vais pouvoir revenir tout à l'heure là-dessus. Mais donc, le multiculturalisme tel qu'il est défini au Canada anglais, par exemple, est très clairement un multiculturalisme libéral qui définit la société comme un ensemble d'individus au départ, avec des droits, des différences. L'individu construit lui-même son identité, etc. Un deuxième paradigme, c'est celui de l'homogénéité. Tout le monde doit pratiquer la même culture, les mêmes traditions, les mêmes usages, la même religion, la même langue, aussi bien dans le domaine public et privé. On pense au Japon, par exemple, et quelques autres exemples comme ça. Un troisième paradigme, c'est celui que j'appelle la pluripolarité, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont officiellement constituées en un ensemble de blocs ethno-culturels, dont les droits sont protégés par la Constitution, qui sont d'ailleurs constitutionnalisés, de sorte qu'aucun de ces blocs ne s'attend à être assimilé par l'autre. On pense à la Suisse, par exemple, qui est l'exemple le plus explicite, je dirais, dans cette direction. Il y a aussi le paradigme de la mixité, qu'on retrouve dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire l'idée qu'au départ, il y a eu une diversité, mais qu'au gré des mélanges, des intermariages, des échanges culturels, etc., il y a une nouvelle culture qui va émerger, différente des cultures originelles, et qui va donner quelque chose, non seulement de différent d'ailleurs, mais il y avait aussi une utopie là-dedans, différent et supérieur aussi, à tout ce qui existait auparavant. Vous avez là-dedans aussi le melting pot américain, c'est une des versions, enfin, le melting pot américain, il y a au moins trois interprétations, mais l'une des trois interprétations, c'est exactement ça. Les immigrants laissent leur coutume et leur culture au vestiaire, et ensemble, on va construire quelque chose de neuf qui va être supérieur. On ne dit pas toujours le mot, mais on le comprend facilement, supérieur à l'Europe, ou à la vieille Europe, comme ils disent souvent aux États-Unis. Et puis, le cinquième paradigme, c'est celui de la dualité, celui où on considère qu'une société est constituée d'une majorité ou d'une minorité, et que les perceptions dans cette société confirment cette configuration. Alors, l'interculturalisme, dans ma conception, et dans celle de Charles, au moins à l'époque où on signale rapport, s'inscrit bien sûr dans ce paradigme-là. Ça, c'est, je crois peut-être, l'élément le plus important de l'interculturalisme, que cette volonté de reconnaître l'existence de cette dualité. Ensuite, les autres traits, je crois qu'il se structurent les autres traits autour de l'accent sur l'intégration, l'intégration de la société. Et on pourrait dire la crainte de la fragmentation. Et c'est en cela, j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, que l'interculturalisme se distingue aussi du multiculturalisme. Donc l'accent sur l'intégration se justifie d'abord d'une manière sociologique. Toute société doit être intégrée d'une manière minimale, pour qu'elle puisse fonctionner, se mobiliser, se donner des objectifs et les atteintes. Mais aussi parce que l'intégration, ça veut dire l'insertion sociale des individus, des immigrants, des membres des minorités. L'insertion sociale, c'est-à-dire dans les réseaux, l'accès aux services publics, l'accès à la vie communautaire, la participation à la vie politique et civique, etc. Ça veut dire aussi l'insertion économique, bien sûr, l'accès à l'emploi. Donc l'intégration est quelque chose d'extrêmement important, de fondamental. Ensuite, tout ce qui relève des interactions. Il y a un accent particulier dans l'interculturalisme sur les interactions. Et c'est une disposition qui découle directement de l'accent qui est mis sur l'intégration. Les interactions opèrent au service de l'intégration. Ça veut dire l'ouverture des citoyens les uns aux autres. Ça veut dire mettre en œuvre la diversité ethno-culturelle pour qu'elle produise la richesse qu'on lui prête et qu'elle ne reste pas théorique ou cloisonnée. Mais ça veut dire aussi une connaissance mutuelle et une compréhension mutuelle aussi qui lutte contre les stéréotypes, qui va contre les stéréotypes. Et les stéréotypes, finalement, c'est toujours cela qui est à la base des discriminations, les préjugés qui se forment et qui ensuite produisent d'autres images et d'autres conceptions et qui se traduisent ensuite dans des comportements. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une cohérence là-dedans, cet accent sur l'intégration qui se traduit d'une autre manière aussi et qui est un autre trait. Ce n'est pas exclusif à l'interculturalisme, mais l'accent que l'interculturalisme met là-dessus, le distingue un peu, c'est l'idée qu'il est important de favoriser les conditions qui vont faire émerger une culture commune dans cette société diversifiée. Alors, culture commune, ça ne veut pas dire une culture commune mur à mur. Mais ça veut dire un corpus de références qu'on va partager. Alors là, on entre, on fait entrer là-dedans ce qu'on appelle souvent les valeurs fondamentales, des éléments de mémoire, de langue et encore une fois, qui permettent les interactions dont je parlais tout à l'heure. Ce qui veut dire que cette culture commune va se nourrir à même la culture majoritaire et les cultures minoritaires, mais sans les détruire, en les préservant. Mais tout cela est en mouvement. Là, je décris comme quelque chose d'un peu statique, de mécanique, mais tout cela est en mouvement et se fait au gré des interactions de la vie quotidienne. C'est seulement après 5, 10 ou 20 ans qu'on s'aperçoit que ça fonctionne comme ça. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé au Québec aussi au cours des dernières décennies. Et ça veut dire aussi que les identités qui vont se former, les identités individuelles, par exemple, qui vont se former, vont être bien sûr, comme on dit maintenant, hybrides, mouvantes, multiples. Mais il va y avoir quelque chose de fondamental aussi dans ces identités. Tout n'est pas négociable dans les identités. Moi, je suis Québécois, j'aurais de la misère à me convertir en Américain. Il y a quand même des enracinements qui ne sont pas si malléables. Mais quand même, au-delà de ces identités malléables et mouvantes, la dualité reste là et structurelle. La dualité est structurelle. Même si les cultures qui la forment, qui la composent, sont toujours en mouvement, naturellement, la dualité, elle, demeure. C'est un facteur structurel, encore une fois. Et puis, pour justifier cette culture commune, il y a un argument, non seulement sociologique, mais il y a un argument de philosophie politique. Pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'elle puisse reposer sur un fondement symbolique, sur un sople de symboles partagés qui font qu'il y a un minimum de solidarité dans une société. Il y a un minimum d'aspiration commune, d'idéaux communs, que les individus partagent, un minimum de confiance mutuelle aussi, sans quoi la démocratie ne peut pas fonctionner. Alors ça, c'est minimal, parce que je ne vais surtout pas suggérer que tout le monde embarque là-dedans pleinement, et que ça donne des sociétés qui finiraient par être homogènes. Pas du tout. La diversité survit là-dedans, et même la diversité alimente cette dynamique. Je reviens aux accommodements. Alors, la première réalité, donc le premier élément, c'est de constater la discrimination, c'est-à-dire quelque chose qui est injuste. La discrimination, ça veut dire que c'est une disposition qui n'est pas accidentelle, qui est presque voulue, et qui est injuste, qui cause un préjudice à un autre citoyen. C'est pour ça qu'il faut la combattre. Alors, quand on constate qu'il y a effectivement une discrimination, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que le demandeur va obtenir satisfaction automatiquement. Non, il y a d'autres conditions qui doivent être respectées. Par exemple, il faut que la demande évite d'imposer un fardeau excessif sur le fonctionnement de l'institution. Si c'est trop compliqué de réaménager la vie de l'institution pour donner satisfaction à l'individu et que ça met en cause même le fonctionnement de l'organisme, ça va être une raison que les tribunaux reconnaissent pour rejeter la demande. Si ça implique des coûts excessifs compte tenu de la dimension de l'entreprise, de l'établissement ou de ses ressources, même chose. Ça pourrait être rejeté. Si ça porte atteinte aux droits d'autrui, par exemple, si une demande d'accommodement conduirait à mettre en danger la santé des personnes qui vous entourent, c'est une raison pour la rejeter. Si la demande d'accommodement va à l'encontre de ce qu'on considère dans une société comme étant des valeurs fondamentales, c'est-à-dire celles qui sont inscrites dans des lois ou dans des chartes, c'est un motif valable pour la rejeter également. Donc, ce n'est pas comme une maître à la poste, une demande d'accommodement. Un autre facteur qui est important, et ça, c'est important surtout dans le contexte québécois, ça l'est moins dans la façon dont on pratique les accommodements au Canada anglais, en Australie ou en Angleterre, c'est que l'accommodement, il est bon que ça favorise l'intégration du demandeur. Un accommodement qui conduirait à marginaliser le demandeur serait tout de suite un peu disqualifié. Je vais vous donner un exemple un peu loufoque qui est arrivé au Québec, mais qui a fait beaucoup discuter parce que plusieurs l'ont pris au sérieux. C'est dans une classe, je crois, une classe maternelle ou primaire, des parents d'une religion donnée ne voulaient pas que leur enfant, dans la classe, participe à des sessions au cours de laquelle on chantait. On chantait des heures d'enfant, comme partout, parce que c'était considéré comme trop frivole et contraire à l'esprit de la religion. Alors là, il était ouvert à toutes les formules, par exemple, qu'on supprime ces cours-là, qu'on supprime les chansons dans les cours, ce qui était refusé, évidemment. Alors, après concertation auprès d'experts et de la ministre responsable, on en est venu une solution formidable, c'est que quand les autres enfants se mettraient à chanter, cet élève-là porterait un casque, non pas un casque d'écoute, mais un casque d'insonorisation pour qu'il n'entende pas les chants. Et la ministre a trouvé que c'était merveilleux. C'était vraiment une très bonne idée et on avait la solution. Mais quand ça a été annoncé, toute la province était morte de rire et finalement, ils ont été obligés de retirer cette formidable solution. Et la ministre disait, mais justement, c'est au nom de l'intégration parce que l'enfant restait dans la classe. Il restait dans la classe mais il n'entendait plus rien. C'était une façon de marginaliser l'enfant, bien sûr. Alors, ça, c'est un facteur qui entre en ligne de compte et qui permet d'éviter, c'est le pari, en tout cas, de la pratique des accommodements, qui permet d'éviter, par exemple, que des familles voudraient être tentées de retirer leurs enfants de l'école publique pour ouvrir des écoles privées, des écoles religieuses privées. Ce qui n'est pas l'idéal, disons, dans une perspective d'intégration, ce n'est pas vraiment l'idéal. C'est une chose qu'on ne voudrait pas encourager. Et autant que possible, il faut essayer de maintenir les enfants en contact avec la culture commune, avec l'environnement culturel de la société. C'est pour ça que le caractère intégratif de la demande et de la solution qu'on lui apporte est un facteur important. Alors, il y a des demandes qui sont toujours rejetées, même si ça va à l'encontre du droit d'exprimer, de pratiquer sa religion. des femmes, par exemple, enceintes qui voudraient ne traiter qu'avec des gynécologues féminines. Ça, c'est rejeté. Des hommes qui se présentent à la régie de l'assurance automobile pour obtenir, pour renouveler leur permis de conduire et qui ne veulent pas traiter avec des commis féminins ou du sexe opposé. Ça, c'est toujours profusé. Ce genre de choses est carrément refusé. Alors, je signale ces exemples parce que c'est pour montrer que cette façon de pratiquer les accommodements raisonnables, loin de favoriser le communautarisme, au contraire, milite contre le communautarisme. Parce qu'un des objectifs, c'est de maintenir les individus dans la mouvance de la société à laquelle ils ont immigré. Et là, je pense que vous avez quand même des exemples qui illustrent illustrent assez bien que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Donc, il y a des cas d'incompatibilité culturelle. Il y a effectivement ce que d'autres pourraient considérer comme des situations de discrimination qui sont inacceptables, mais pas, en tout cas, pas au Québec. Il y a une limite à ce que l'on peut accorder ou pas. et il y a ce caractère un peu transcendant de ce qu'on appelle des valeurs fondamentales qui ne sont pas vraiment négociables, et en particulier au Québec, parmi ces valeurs-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes au courant de la sensibilité québécoise, mais l'égalité homme-femme, il ne faut pas toucher à ça. Au Québec, c'est hyper sensible. Alors, c'est pour ça que les femmes enceintes qui ne veulent pas traiter avec des médecins masculins, elles n'ont pas grand chance. Ça ne marche pas. Tout de suite. Alors, un mot sur le multiculturalisme. Et là, je vais parler surtout du multiculturalisme canadien. C'est important de le préciser parce qu'il est assez différent du multiculturalisme britannique. Il est assez différent aussi du multiculturalisme australien. En plus, il faut tenir compte du fait que le multiculturalisme québécois a beaucoup changé depuis qu'il a été mis en œuvre en 1971. Il a traversé trois ou quatre mutations extrêmement importantes. Et là, je dois à l'honnêteté de dire, et non pas à la vanité, de dire que dans ces dernières mutations, ils se rapprochent de l'interculturalisme québécois. Par exemple, ils ont créé un programme qui s'appelle Interaction et qui favorisent justement les échanges, les contacts entre les immigrants. Au Canada anglais, on entend de plus en plus des hommes politiques, des figures publiques, parler des valeurs canadiennes, parler de la cohésion sociale. C'est un concept que je n'aime pas utiliser, mais qu'on entend souvent du côté du Canada anglais, social cohesion. Alors ça veut dire qu'il y a un souci qui ressemble beaucoup à ce que j'appelais tout à l'heure l'intégration, la culture commune, etc. Mais pour le reste, moi, je vois deux différences très importantes entre les deux systèmes, les deux modèles. D'abord, le multiculturalisme ne reconnaît pas qu'il y a une culture majoritaire au Canada anglais, ni au Canada dans son ensemble d'ailleurs. Dans l'énoncé de 1971 qui a été adopté par la Chambre des communes, le premier élément établissait qu'il n'y a pas de culture canadienne, il n'y a pas de culture officielle, il n'y a pas de culture majoritaire au Canada. Donc il n'y a pas de culture minoritaire non plus. Et qu'il n'y aura qu'un seul modèle. Il n'y a pas quelque chose que la réalité américaine canadienne qui échapperait peut-être à la réalité canadienne. Non. Il n'y a aucun seul modèle. Elle est en 1971. Parce que pour le reste, les générations suivantes sont revenues là-dessus. Ça fait partie des mutations que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais encore aujourd'hui, le multiculturalisme canadien-anglais ne reconnaît pas qu'il y a une majorité culturelle. Et là, à mon avis, il y a une espèce de contradiction que je ne résiste pas à vous transmettre. Moi, je trouve ça vraiment intriguant dans les textes des principaux porte-parole du multiculturalisme canadien. Il parle beaucoup de minorité, mais il ne parle jamais de majorité. Alors, à quoi se rapportent ces minorités ? Quand on parle de l'intégration des minorités, il s'intègre à quoi ? Au juste. Il s'intègre au Canada, je sais bien, mais des minorités sans majorité, ça paraît un peu curieux. Et il y a des... Moi, j'ai relevé depuis quelques années des extraits des auteurs que, par ailleurs, je respecte infiniment, comme Will Kimlicka, James Toolee, etc. Charles, je n'oserais pas. Mais c'est très amusant de voir ça. Il faut qu'ils emploient le concept de minorité, mais en même temps, ils s'interdisent d'employer le concept de majorité, même si c'est l'éléphant dans la place. Mais, donc, il y a cette différence importante, et c'est une différence qui n'est pas seulement sémantique, c'est que ça introduit une manière différente de penser les relations interculturelles et les approches des différentes politiques pour gérer cette réalité. Si on pense que, au fond de l'affaire, il y a une assemblée d'individus avec des droits, des attentes, des différences dont chacun est porteur et qu'on doit accommoder, etc., c'est pas la même chose si on pense que la réalité ethno-culturelle est structurée selon des rapports de majorité et de minorité avec des consciences très vives qui se sont développées au sein des citoyens québécois qui appartiennent à la majorité ou qui appartiennent aux minorités. Et ça permet aussi de mettre au premier plan de la réflexion des phénomènes qui se développent tout le temps dans une société entre des gens qui forment une majorité et qui imposent leur manière de faire aux minorités et qui, en même temps, dominent les minorités. c'est toujours une relation de pouvoir qu'a cette majorité et minorité. Cette relation de pouvoir existe dans toutes les sociétés. La majorité ne se définit pas toujours de la même manière, les minorités non plus, mais ce rapport de domination de minorité par une majorité existe toujours, quelle qu'en soit la forme. Et c'est pour ça que c'est important de la mettre à l'avant-plan, en tout cas de reconnaître son existence. Alors, la deuxième différence, elle est moins spectaculaire, mais quand même, l'accent dont j'ai parlé, qu'un interculturalisme met sur l'intégration et toutes les autres dispositions qui s'y rattachent, sur les interactions, sur une culture commune, etc. Ça, c'est une préoccupation qu'on trouve moins, non seulement au Canada anglais, mais dans l'ensemble des multiculturalismes. On trouve beaucoup moins cette préoccupation, ce qui les ouvre à la critique qu'on leur fait souvent à ces modèles-là, c'est-à-dire de verser dans la fragmentation, de verser dans le relativisme, ce qui est contraire à la conception qu'on se fait, en tout cas sociologiquement, d'une société. Ici, elle doit fonctionner, encore une fois, construire des consensus, se donner un fondement symbolique. On voit mal comment ça peut être servi par telle conception de multiculturalisme. Ayant dit cela, tous les multiculturalismes que je connais sont en train d'en revenir de ça. Et il y a une sorte de prise de conscience, encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure pour le Canada anglais. je crois qu'on en retrouve des traces dans d'autres pays anglophones, c'est-à-dire une prise de conscience qu'il faut quand même qu'il y ait un ciment dans une société, donc il y a des points de référence, de ralliement symbolique au moins, et social et politique, qui sont desservis par des pratiques de fragmentation, chacun peut faire comme il le veut, etc. C'est la critique bien connue du multiculturalisme ou de ce qu'en Europe on appelle couramment le communautarisme. Je vous signale entre parenthèses un livre de L.K. Winter qui est une politologue de l'Université d'Ottawa que vous pouvez bien connaître et dont la thèse a démontré, elle est publiée maintenant, a démontré qu'effectivement au Canada anglais il y a une majorité qui contrôle les institutions et qui les impose aux minorités. En plus, elle a démontré qu'il y avait au moins quatre versions de la conception du multiculturalisme au Canada anglais. Enfin, ça c'est leur problème, c'est pas le nom. Bon, alors, un mot sur la dualité et je vais terminer là-dessus. Moi, je pense qu'au Québec on est venu tout de suite à cette conception de la dualité parce que la majorité québécoise, la majorité francophone est également une minorité. C'était une minorité à l'intérieur du Canada, c'était une minorité culturelle à l'intérieur du continent et c'était une minorité. Dès notre naissance, on est bombardé par l'idée qu'on est minoritaire, que comme francophonie nord-américaine, notre avenir n'est jamais assuré, qu'il faut combattre quotidiennement pour l'assurer. On est convaincu au départ d'un sentiment de fragilité que chacun vit à des degrés différents. donc quand on est pénétré de ces sentiments-là, on jette un regard différent sur les autres minorités en particulier de la minorité anglophone qui est non seulement anglo-québécoise mais qui domine l'ensemble du continent. Alors, on a une grande sensibilité qui imprègne la relation avec les autres Québécois des minorités. Et c'est pour ça que ce rapport de la dualité s'est imposé spontanément. Dès qu'on s'est mis à réfléchir sur la réalité ethno-culturelle au Québec, c'est toujours tout de suite par ce prisme-là qu'on l'a appréhendé. Mais je pense que cette dualité, encore une fois, peut se définir au plan culturel, comme c'est le cas au Québec, mais aussi dans bien d'autres sociétés. Quand une société proteste de ses valeurs fondamentales menacées par des minorités, c'est un peu la même mécanique, avec un vocabulaire différent. Dans les manifestations après le drame Charlie, dans le discours républicain et les rappels républicains que l'on faisait, il y avait un peu ensourdé cette idée-là, cette insistance que l'on mettait à dire qu'il faut protéger nos valeurs républicaines. Elles sont donc menacées, ces valeurs républicaines. Par qui sont-elles menacées ? Elles sont menacées par des minorités, bien sûr. Donc c'était une majorité. On entendait le discours d'une majorité qui se défendait contre une minorité qui la menaçait. En plus, ce sont des rapports de pouvoir. Dans toute société, il y a des rapports de pouvoir. Il y a une classe, on peut exprimer ça en d'autres termes, il y a une classe sociale qui contrôle les institutions, qui transmet cette capacité de contrôle et ses moyens de contrôle d'une génération à l'autre, génération sociale, on s'entend. Et donc, il y a des minorités qui sont toujours du mauvais côté, qui subissent différentes formes d'oppression, de domination du fait de cette mécanique de la majorité qui contrôle les institutions. Remarquez qu'il y a une circulation là-dedans. Au strict plan sociologique, la majorité qui contrôle les institutions, il y a des immigrants et des membres des minorités aussi, qui ont transféré, qui sont très bien intégrées et qui ont grimpé dans l'échelle sociale. Au Canada anglais, dans le cabinet des ministres maintenant, il y en a presque la moitié qui sont issus de l'immigration. Mais néanmoins, ils sont passés du côté de la majorité et de la majorité dominante. Ils partagent le contrôle des institutions. Alors, c'est pour ça que, moi, ce paradigme de la dualité, je trouve qu'il devrait avoir un avenir parce que, non pas pour supprimer les eaux, mais pour apporter un angle qui est un peu négligé par les autres modèles ou les autres paradigmes. Et quand on voit, par exemple, ce qui se passe en Europe présentement, dans plusieurs pays d'Europe, on voit bien que la dualité travaille, non seulement sur le plan comme rapport de pouvoir, mais sur le plan culturel aussi, sur le plan ethno-culturel. Ça me paraît être une donnée maintenant qui est devenue, émergente, mais qui est devenue extrêmement importante. même dans les sociétés qui étaient considérées comme très homogènes, le Japon, dont j'ai donné l'exemple, la mondialisation est en train de bousculer tout cela. Les Japonais, maintenant, vous le savez comme moi, à cause de la chute de leur taux de fécondité, de l'émancipation des femmes et de d'autres facteurs, ne se reproduisent plus collectivement. Leur population va perdre jusqu'à 30% d'euros effectifs d'ici 20 ou 25 ans si rien ne change. Et ça, évidemment, ça met les Japonais aux abois. Collectivement, c'est une perte de richesse, c'est une perte de pouvoir, etc. Alors, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Ils le disent comme ça. On convainc nos Japonaises d'avoir plus d'enfants avec des politiques sociales généreuses, etc. Mais ça, ça ne marche pas très bien parce que les Japonaises deviennent un peu comme les Chinoises. Ou alors, on ouvre les portes à l'immigration. Mais ça, c'est... Ça va à l'encontre du mythe national fondamental du Japon avec cette croyance que leur vertu collective dérive de leur homogénéité. Et présentement, il y a moins de 2% d'immigrants au Japon. Imaginez si le Japon en venait, comme à peu près toutes les autres sociétés, à accueillir à peu près 10 ou 12% d'immigrants. Là, il y aura un choc culturel d'une brutalité considérable. Et les Japonais en sont extrêmement conscients. C'est pour ça qu'ils invitent des gens pour parler d'interculturalisme ou d'autres modèles. C'est vraiment une sorte de panique. Donc, vraiment, toutes les sociétés maintenant développent ce réflexe qui les inscrit au moins en partie dans cette logique de la dualité. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais en disant que quand même, pour moi, l'interculturalisme... Alors là, je tire la couverture de mon côté, évidemment, un peu. Pour moi, l'interculturalisme, c'est une quête d'équilibre. Et ce n'est pas surprenant que cette version de l'interculturalisme que je viens de présenter ait été élaborée au Québec. Parce que le Québec, c'est une société qui est trop petite pour faire des grands rêves, qui est trop grosse pour se considérer uniquement comme une minorité. c'est une société qui tient beaucoup à sa mémoire, mais qui, en même temps, tient absolument à s'intégrer au monde atlantique et maintenant au monde entier. Alors elle doit faire constamment des compromis entre des attentes contraires. Et je crois qu'inconsciemment, collectivement, on a développé des manières d'inventer des compromis qui sont positifs. Par exemple, d'être un nationalisme fervent entre 1960 et l'an 2000 et développé des politiques très progressistes, très centre-gauche même, extrêmement libérales. On a réussi à marier le néolibéralisme avec une protection de nos politiques sociales. On a même réduit la pauvreté et les inégalités sociales pendant les décennies triomphantes du néolibéralisme. On l'a fait d'une manière qui n'avait pas été planifiée très bien d'ailleurs, mais qui fait partie de notre culture politique. Alors pour moi, l'interculturalisme, c'est aussi le résultat d'une culture politique comme celle-là, par exemple, qui fait qu'on essaie pas mal de respecter les droits individuels, mais aussi les droits collectifs. On est sensible à ça. Une petite société doit se resserrer, en tout cas, qui se définit comme une minorité et non seulement comme une majorité. Elle doit se resserrer, doit viser l'unité. Elle n'aime pas tout ce qui ressemble à de la division, à de la fragmentation. C'est pour ça que les deux référendums nous ont tellement dérangés, parce qu'on s'est divisé profondément. Depuis des années, nous, on ne s'en est pas remis, d'ailleurs. On est encore avec cette plaie. On n'aime pas ce genre de division, mais en même temps, on voit bien qu'il faut aussi livrer de temps à autre. On est pluraliste, mais on n'oublie pas les nécessités de l'intégration. On a le respect de la diversité, mais on sait qu'il faut en même temps maintenir une culture commune, ne serait-ce qu'au nom de la francophonie, si on veut rester francophone en Amérique du Nord et continuer à parler la langue que je suis en train de parler ce soir, etc. Je crois que c'est une sensibilité qu'on retrouve au cœur de l'interculturalisme et qui fait que, par certains points, ça ressemble à du multiculturalisme, par certains points, ça ressemble à du républicanisme, mais ce n'est pas un choix auquel on tient vraiment à se distinguer de l'un ou de l'autre. On va chercher ce qui fait notre affaire et puis ça donne ce qu'on appelle l'interculturalisme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On applaudira tout à l'heure l'ensemble de la séance, mais je suis vraiment très, très, très content de la façon dont vous avez présenté les choses parce que, comment vous dire ça, enfin, vous le savez bien, en France, le débat sur le pluralisme culturel en interne à une société comme la nôtre est un débat hyper tendu, vraiment extrêmement tendu. Et la deuxième séance que nous avons eue ici était effectivement une séance tendue, sous une apparence de courtoisie qui était réelle. Mais enfin, c'était tendu. Il y avait des vraiment conflits non-dits et non-explicites qui étaient forts. Et je trouve que là, vous réussissez une espèce de tour de force qui serait palpable. si on demandait par exemple aux gens présents de s'exprimer maintenant sur le modèle que vous avez décrit, on ne va pas le faire. On en parlera tout à l'heure, on a du temps. Mais je pense qu'une majorité, pour le coup, s'il y en a tout à fait pour cette vision tranquille, pacifiée, pacifique de ce qui nous et chez nous ici est vécu comme un objet de tension, d'opposition, de conflictualité dont nous ne voyons même pas se profiler à un mode d'apaisement. Donc c'est quand même déjà une donnée pour contraster par rapport à ce que vous avez dit de la situation française. Actuellement, vous le savez certainement ou pas, peu importe, mais pour vous dire, le débat sur cette question à la mode actuellement en France, c'est dans les universités de se demander si les universités ne vont pas étendre à elles-mêmes la loi de 2004 sur l'interdiction du port des signes ostensibles de religion dans les collèges et dans les lycées, si les universités ne vont pas choisir. Elles en débattent puisqu'avec l'autonomie des universités, c'est une décision qui peut être impulsée par le gouvernement, mais qui peut aussi être envisagée dans les conseils d'administration des universités et je sais qu'actuellement, c'est envisagé dans le conseil d'administration de celle-ci et qu'un certain nombre d'étudiants se demandent s'il faut accepter cela. Je sais que j'ai été contacté pour participer à une réunion pour en débattre parce que c'est un symbole qui date, qui est aussi vieux en Europe que les universités du XIIIe siècle que les personnes qui ont une adhésion ou une obédience religieuse peuvent y être présentes en raison du fait que les universités ont été créées comme des choses d'églises. Mais bien au-delà de cette création, à partir du moment où les universités sont devenues publiques, elles ont continué à pratiquer cette tradition. Et donc, on en est à un point de tension en France où ce reliquat de pluralisme dans une grande institution comme l'institution académique est matière à débat. Donc c'est pour vous dire franchement, les 6000 kilomètres qui séparent les deux pays sont peu par rapport à ce qui les sépare dans la tension, le calme relatif. Mais relatif parce que ces dernières années au Québec, il y a eu des alternances politiques qui étaient en partie scandées par des choix différents de ceux que vous nous avez exposés. donc ça n'est pas entièrement pacifié. Mais je pense que... J'aime bien quand vous dites les deux pays. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps que je perçois ça comme ça. Bon, on va enchaîner avec la réponse, l'intervention de Laurent Dobry. Je ne sais plus si j'ai dit que vous étiez professeur à l'université de Namur, je le dis en tout cas. Et vous prenez une vingtaine de minutes, on a le temps. Il va nous rester 45-50 minutes pour l'écouter. C'est très bien. Prenez le temps. Je vous remercie. Je vous remercie aussi de l'invitation parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Gérard Bouchard plusieurs fois par e-mail ou par courriel. Parlons québécois. C'est la première fois que nous allons pouvoir échanger de vive voix. Par contre, il est quand même un peu difficile pour moi de jouer réellement le rôle du répondant dans la mesure où la proximité de nos positions est en ce qu'elle est. Mais enfin, je vais quand même jouer le jeu autant que possible en insistant autant que possible sur les quelques différences qui peuvent quand même exister entre la manière dont j'essaye de me réapproprier le modèle interculturel que vous avez forgé. Alors, je le fais en forçant un peu les choses, en opposant peut-être une version que je qualifie de plus communautarienne du modèle interculturel et que je vous attribue peut-être à tort et une version plus républicaine et je reviendrai sur le terme que je m'efforcerai moins de défendre. Mais je partirai en insistant aussi sur le fait qu'une partie de la différence entre notre approche du modèle à mon avis et ce qui ressortait des échanges que nous avons pu avoir s'explique aussi par nos disciplines. En tant que philosophe, mon intérêt ou mon approche est d'abord axée sur les dimensions plus normatives du modèle alors qu'on l'a encore entendu dans votre présentation, vous êtes à l'écoute d'un modèle qui s'est forgé dans une réalité sociologique, historique, propre à la société québécoise. De plus, en tant que lecteur non-québécois, fatalement, ce qui m'intéresse c'est plutôt la capacité de généralisation et c'est aussi peut-être ce qui est susceptible d'intéresser les Français, pas seulement les Belges, c'est la capacité de généralisation des éléments du modèle que vous avez esquissé à d'autres sociétés que la société québécoise. Et donc, il y a quelque chose comme une hésitation entre une posture essentiellement contextualiste qui présente l'interculturalisme tel qu'il s'est développé dans le cadre du Québec et qui serait particulièrement adéquat étant donné les éléments spécifiques de la réalité québécoise et une posture plus universaliste, en tout cas plus généraliste qui visera à défendre la supériorité conceptuelle, normative du modèle interculturel sur d'autres modèles de gestion du pluralisme. Alors, universalisme, peut-être pas, peut-être effectivement qu'il n'y a pas de modèle qui s'applique partout, mais en tout cas, supériorité conceptuelle de l'interculturalisme dans de nombreuses sociétés, en tout cas, je dirais, les sociétés où préexistait auparavant une forte cohésion culturelle qui est aujourd'hui fragilisée. Et donc, pour ma part, c'est ce travail d'identification plus normative des principes abstraits, constitutifs du modèle qui m'ont intéressé. Mais au-delà du travail théorique, c'est aussi la conviction que sur le plan des politiques pratiques, sur le plan du débat public, il est essentiel de concevoir un modèle qui prend en considération non seulement les demandes de reconnaissance des minorités, mais également qui prend au sérieux et comme étant à avoir une part de légitimité, le sentiment d'insécurité identitaire de la majorité. Et que cette prise au sérieux de ce sentiment d'insécurité est une condition sine qua non pour penser une cohésion sociale et pour éviter ce que, dans le rapport Bouchard-Taylor et puis dans vos autres écrits, vous appelez un phénomène de ressac qui se caractérise par une crispation identitaire de la majorité qui se replie sur une identité fermée qui se traduit donc par un manque d'ouverture à la pluralité. Alors ce travail d'identification et cette différence entre nos deux approches, je vais essayer de la décliner en partant de la définition d'interculturalisme que vous développez en sept éléments dans votre ouvrage. Je pointe ces sept éléments très rapidement en m'attardant juste sur ceux où la divergence va pouvoir peut-être se cristalliser. Le premier élément, c'est la conviction que le respect des droits est une condition préalable du modèle. Il ne peut pas y avoir de gestion de la pluralité à l'égard, vous l'avez rappelé dans les conditions d'accommodement raisonnable, à l'égard de pratiques qu'il remettra en question les droits fondamentaux. C'est une forme de priorité du juste sur le bien si on peut dire qui réapparaît ici dans le modèle interculturel. Le deuxième élément, vous l'avez cité également, l'idée que l'intégration de la société est l'objectif du modèle. Alors j'insiste, l'intégration de la société, pas l'intégration à la société. Il ne s'agit pas de dire que le modèle interculturel doit avoir comme objectif d'intégrer à la société des personnes qui ne sont pas intégrées à la société, qui sont hors de la société. Il ne s'agit pas donc de penser une forme d'assimilation, mais il s'agit de penser l'intégration de la société, c'est-à-dire la cohésion de la société, donc de trans... que la multiplicité factuelle que la pluralité factuelle présente au sein de la société ne se traduise pas par une dislocation du lien social. Le troisième élément que je partage pleinement, c'est l'idée que le faire ensemble est une méthode, je le dirai dans ces termes-là. C'est-à-dire que le modèle interculturel pense que pour atteindre cet objectif de cohésion sociale, il faut absolument créer du faire ensemble à travers une mise en dialogue des cultures, à travers une interaction entre les gens et les communautés et il ne s'agit donc pas du tout de penser une simple juxtaposition de gens qui vivent dans une société conçue comme un immeuble à appartement où on gère sans doute les communs mais autant que possible chacun est dans son appartement où il fait ce qu'il veut ou dans un immeuble à appartement où on ne connaît pas son voisin où il n'y a pas d'interaction entre les gens. Non, le faire ensemble est une méthode essentielle au cœur du modèle interculturel. Quatrième élément, l'idée que l'émergence d'une culture commune est l'horizon du modèle. Alors, il s'agit de faire émerger une culture commune c'est-à-dire que cette culture doit être construite à travers ce faire ensemble, à travers le dialogue interculturel et cette culture commune aurait d'une part une composante civique présentée comme présente en général comme universelle relativement indiscutable qui renvoie aux droits et valeurs fondamentaux et puis peut-être une composante culturelle peut-être plus propre à chaque société qui, elle, serait plus négociable. Mais cette asymétrie pourrait être interrogée entre la dimension plus universalisante des éléments relatifs au juste et les éléments plus particuliers relatifs à la vie bonne. Mais je n'insisterai pas ici sur cet élément-là de discussion. Cinquième élément, l'idée qu'il y a quelque chose comme un arrière-plan qui est une culture nationale. La culture nationale n'étant pas la culture, n'étant pas simplement la culture commune. La culture nationale étant quelque part un arrière-plan sur le fond duquel se joue la dialectique entre une culture commune toujours émergente et des cultures majoritaires et minoritaires qui demeurent présentes. Alors ce qui est intéressant dans cette différenciation me semble-t-il, cette culture nationale qui reste en arrière-plan et qui quelque part englobe la dialectique entre culture majoritaire, minoritaire et culture commune, c'est l'affirmation que la culture minoritaire est un élément de la culture nationale. L'idée que les cultures minoritaires participent à cette ou cette métaculture nationale et que quelque part nous sommes en présence de minorités autochtones parce que justement elles ne doivent plus être considérées comme alloctones. Lorsqu'on parle d'immigrés de 2e, 3e génération, par définition, ce ne sont plus des cultures alloctones, ce sont des cultures qui sont devenues autochtones. L'existence de cette minorité participe à la définition de la culture nationale. C'est un élément essentiel de reconnaissance parce que par exemple ça disqualifie tout discours disant par exemple à la femme qui porte le voile mais chez vous en Turquie vous ne pourriez pas du temps de la... enfin plus maintenant avec Kirligat, mais vous ne pourriez pas porter le voile, etc. Chez vous, non, chez vous c'est ici. Donc tout renvoie par rapport aux cultures minoritaires à un chez vous qui est un chez vous ailleurs est ainsi disqualifié me semble-t-il. Sixième élément, et là c'est un élément plus de... sur lequel nous serions plus en discussion, mais l'idée que la langue, et en l'occurrence ici la langue française pour le Québec, est un médium a priori dans lequel le dialogue interculturel doit se faire. Ce n'est pas sur cela que je souhaiterais insister, mais pour moi ça ne va pas du tout de soi que la langue ait un statut a priori. j'aurais tendance à dire et ça c'est... pour les Québécois c'est très difficile en général, c'est vraiment quelque chose qui est en principe central. Pour moi l'élément, la langue est un des éléments qui doit pouvoir être soumis au dialogue interculturel. Oui il est nécessaire qu'il y ait une langue commune, mais cette langue pourrait évoluer, cette langue pourrait se transformer. Il ne va pas de soi que ce soit la langue historique qui doit nécessairement préexister. Il y a des éléments instrumentaux qui peuvent expliquer pourquoi il y a fort problème qu'elle pourrait persister, mais autant je peux comprendre qu'il y a des éléments empiriques, des éléments sociologiques qui font que la langue française persisterait fort probablement ou en tout cas une forte résistance, autant sur le plan en tout cas normatif, il me paraît difficile de justifier a priori que ce soit la langue historique de la communauté qui doit rester nécessairement la langue commune. Alors cette tension entre une persistance sociologique et l'absence par contre de jugement, je dirais strictement normatif pour justifier un état de fait, est en fait un des points fréquents de tension et va apparaître sur le septième élément qui est celui peut-être le plus crucial pour notre distinction. C'est le septième élément qui nous dit que la dualité est la forme dans laquelle se manifeste le pluralisme au sein de la société. en soi je dis c'est effectivement pour moi un élément absolument constitutif du modèle interculturel mais avec l'idée que cette dualité est une dualité entre une majorité essentiellement assimilée à la majorité historique et fondatrice versus des minorités issues essentiellement, généralement en tout cas issues de l'immigration. Il me semble en tout cas que le modèle interculturel n'impose pas une compréhension je dirais statique du rapport entre majorité et minorité. Le statut majoritaire ou minoritaire d'une culture ne doit pas être nécessairement un héritage historique mais c'est également exactement comme pour la langue quelque chose qui est appelé à évoluer à se transformer dynamiquement en tout cas du point de vue normatif. Donc s'il y a une phrase si je dois juste isoler une phrase avec laquelle je ne serai donc pas d'accord dans votre livre c'est lorsque vous dites que l'interculturalisme je cite ne crée pas la dualité il n'en fait pas la promotion il prend simplement acte lorsqu'elle est formée dans une culture nationale. Pour moi le modèle interculturel impose d'instituer une forme de dualité pas simplement de prendre acte de l'existence d'une dualité au sein de la société. Et c'est ce privilège accordé je dirais à la majorité historique comme étant la majorité qui doit demeurer la majorité qui me fait dire qu'il y a un élément un peu excessivement communautarien à mon sens dans la manière dont vous développez votre présentation du modèle interculturel. Pour ma part je privilégierais une conception davantage dialectique du rapport entre majorité et minorité et qui sur le plan alors des modes des différents paradigmes que vous avez rappelés tout à l'heure me fait dire que le modèle interculturel n'appartient pas pas exclusivement au paradigme de la dualité mais quand même toujours une visée de la mixité que vous avez évoqué tout à l'heure dans la mesure où il s'agit quand même d'avoir comme horizon une culture commune nourrie par l'échange et l'enrichissement réciproque mais quand même une culture commune qui serait appelée à être autant que possible partagée. Il y a donc en tout cas une idée régulatrice qui est l'intégration autour d'une même culture mais justement ce n'est qu'une idée régulatrice ce qui fait que cette culture commune qui est supposée émerger qui pourrait alors quelque part finir par transcender la culture majoritaire et la culture minoritaire elle n'advient jamais dans la réalité. Il y a d'un point de vue empirique la oui d'un point de vue empirique d'un point de vue sociologique il y a une irréductibilité de la dualité. On n'est aucune et quelque part c'est heureux le dialogue interculturel n'aboutit ne parvient jamais à se clôturer sur une culture à la hauteur de son idée. Il n'y a jamais moyen d'atteindre un consensus durable en tout cas autour d'une culture commune au sein de la société. Cette absence de consensus fait que la culture qui émergerait du dialogue interculturel resterait irréductiblement une culture majoritaire contestée par des cultures minoritaires. de plus de nouveau sur le plan mais cette culture majoritaire qui émerge au terme du dialogue interculturel normativement en tout cas il n'y a aucune raison que ce soit la culture majoritaire qui était là précédemment. Elle est appelée à se transformer même si sociologiquement de nouveau il va de soi qu'il y a une forme de résilience cette culture majoritaire qui fera qu'elle aura tendance en tout cas à résister plus facilement elle ne va pas se renoncer à elle-même si facilement elle va s'ouvrir à la diversité de plus pour favoriser le changement de culture l'intégration il est important de maintenir une continuité narrative il faut que la culture majoritaire sera davantage ouverte aux apports des autres cultures si elle a l'impression que la transformation qu'elle reçoit ou qui résulte de ce dialogue interculturel elle peut le vivre comme une mutation interne et donc sur le plan du jugement factuel est-ce qu'on est dans une mutation interne d'une culture majoritaire ou dans une transformation de la culture majoritaire en autre chose c'est extrêmement difficile de juger vous vouliez un exemple pratique prenons un exemple concret pour illustrer ces développements un peu abstraits pensons aux pâtes pensons aux pâtes aujourd'hui est-ce que les pâtes qui sont devenues quand même un élément en tout cas en Belgique classique de l'alimentation de la culture dominante c'est un apport évidemment de l'immigration italienne mais aujourd'hui est-ce qu'on considérera encore les pâtes comme étant quelque chose comme une alimentation d'une cuisine étrangère peut-être en France mais en Belgique en Belgique en tout cas c'est devenu un élément essentiel de la culture de la culture culinaire majoritaire est-ce que c'est une mutation interne de la culture majoritaire est-ce que c'est une transformation de la culture majoritaire je laisse la question en suspens autour d'un pâte peut-être on tranchera j'en viens à la deuxième alors partie de mon exposé où je défendrai alors plus spécifiquement pourquoi cette conception dynamique du modèle interculturel m'amène à qualifier cet interculturalisme de républicain et je pense que de nouveau en termes stratégiques c'est très important de ne pas renoncer à appeler ça du républicanisme notamment par rapport dans le contexte français où le terme de républicanisme est quelque part confisqué en général par des politiques davantage assimilationnistes en tout cas avec une résistance plus forte de l'ouverture à la pluralité il me semble que le républicanisme peut être défendu en refusant de voir l'essence du républicanisme dans une conception anti-religieuse de laïcité comme par exemple le font Maclure dans son bouquin commun avec Charles Stélor qui oppose la laïcité républicaine ça c'est la laïcité fermée ce serait mais je ne vois pas non plus dans le républicanisme la philosophie politique qui se caractérise par la liberté comme non-domination le néo-républicanisme anglo-saxon par exemple de Philippe Petit pour ceux qui sont familiers non je continue à définir le républicanisme par l'idée que la communauté la communauté politique est le lieu de construction d'une volonté générale et d'une identité collective le dialogue interculturel étant précisément une manière ou un élément constitutif de la moment clé de la construction de cette volonté générale et de cette identité collective mais ça amène de comprendre le dialogue interculturel comme étant un lieu de délibération sur les normes et valeurs que l'on entend affirmer collectivement et pas simplement une négociation sur le partage de l'espace identitaire comme parfois notamment Charles Taylor mais vous utilisez parfois aussi le terme de négociation là où j'utiliserai celui de délibération et je pense que l'enjeu normatif renvoie à la conception de ce qu'est une culture dans les théories multiculturelles une culture en général est assimilée à une expression d'une identité particulière là où j'aurais tendance à voir dans la culture une prétention singulière à l'universalité quelque chose comme un universel concret c'est quoi une culture selon moi c'est le récit d'une réflexion collective toujours en cours portant entre autres sur une société juste sur ce qu'est la vie bonne en fait une culture elle entend donner un contenu concret des droits des valeurs des pratiques etc aux idées universelles du juste et du bien dans le contexte d'une tradition particulière mais donc il faut entendre me semble-t-il au sens fort tant les conceptions de la vie bonne des individus que les cultures sur le plan collectif comme étant des jugements qui ont une prétention à l'universalité mais cette prétention elle doit être doublée d'une conscience de la faillibilité c'est en sens que je développe ce qu'on appelle un républicainisme critique reprenant un terme partagé avec Cécile d'abord même si je lui donne une tonalité plus qu'ancienne et en quoi ça concerne notre propos c'est l'idée justement que puisque nous avons nous émettons à travers la construction de notre culture des jugements prétendant collectivement affirmer ce qu'est la vie bonne ce qu'est la société juste mais en sachant aussi que cette ambition que l'on se donne on n'est jamais à la hauteur on ne parvient jamais à former une culture qui soit vraiment avec certitude l'affirmation de ce qu'est la société juste l'affirmation de ce qu'est la vie bonne il nous faut alors nous rendre compte que nous devons être ouverts à une délibération avec les autres qui vont nous challenger qui vont nous imposer de mettre à l'épreuve notre prétention à la validité et qui vont aussi nous fournir le point d'appui nous permettant de remettre en cause notre jugement d'approfondir notre réflexion de remettre en cause notre jugement mais positivement parce que nous remettons en cause la remise en cause de notre jugement est un moyen pour nous d'être davantage à la hauteur de ce qu'est notre ambition véritable identifier ce qu'est la société juste ce que sont les vies bonnes ça permet me semble-t-il de concevoir le dialogue interculturel non pas comme le lieu où on essaye de concilier des intérêts contradictoires mais comme étant le lieu où on délibère autour d'un souci commun cela permet de comprendre les cultures comme étant autant de discours sur un objet commun et c'est parce que nous avons un objet commun que nous pouvons délibérer échanger nous enrichir les uns les autres et pas simplement être dans de l'incommensurable entre lesquels il faut négocier il faut partager un espace commun du coup comment est-ce qu'on peut présenter l'apport de la minorité à la culture majoritaire on peut la présenter comme étant plus simplement une menace mais donc je le répète comme une source d'enrichissement s'ouvrir à l'autre signifie certes accepter une transformation de ce que l'on est toutefois on peut vivre cela sur le mode de l'approfondissement plutôt que de la perte ou de la menace mais en retour cela signifie que les minorités doivent accepter d'être en présence d'une culture majoritaire qui continue à s'affirmer comme telle et qui continue à affirmer sa prétention à l'universalité mais les minorités ne pourront accepter l'affirmation d'une culture majoritaire que si cette culture majoritaire justement elle sait qu'elle se transforme elle est ouverte à la transformation elle est ouverte à l'apport et que si empiriquement on constate que la culture majoritaire s'est nourrie de l'apport minoritaire en mutation interne ou en transformation radicale de nouveau je renvoie mes pattes pour savoir comment qualifier cela et je vais terminer en revenant justement sur la question des accommodements raisonnables en montrant comment cette approche me semble permettre de défendre une conception des accommodements raisonnables peut-être paradoxale puisque souvent les accommodements raisonnables sont présentés comme étant par ce qui en tout cas les critiques comme étant un surplus de droit accordé aux minorités j'aurais tendance plutôt à présenter des accommodements raisonnables comme étant ce qui permet à la majorité d'affirmer de s'affirmer comme tel parce que c'est quoi un accommodement raisonnable c'est en fait ce qui elle résulte d'une discrimination c'est la première condition qui a été mise en évidence il y a besoin d'un accommodement raisonnable parce qu'il y a préalablement un dispositif qui privilégie la culture majoritaire et la position multiculturelle c'est pas une position qui favorise les accommodements raisonnables ce serait une position qui neutralise tous les accommodements raisonnables les accommodements raisonnables dans un multiculturalisme en général c'est toujours un second best il faut accommoder quand on ne s'est pas neutralisé on n'a pas réussi à avoir un dispositif parfaitement neutre on a créé une discrimination du coup on accommode parce que du point de vue de la minorité le fait que la minorité a besoin d'être accommodée est problématique c'est ce qui la met en situation de minorité par contre dans une posture interculturaliste le fait que l'accommodement soit peut avoir un statut de force best l'accommodement est ce qui permet à la majorité de maintenir une pratique qui est conforme et qui donc sanctionne l'idée qu'il y a bien un dispositif correspondant à la culture majoritaire mais qui est consciente que ce caractère majoritaire doit s'accompagner d'une ouverture à la pluralité doit s'accompagner de la possibilité pour la pluralité pour la diversité qui ne se reconnaît pas dans la culture majoritaire de s'intégrer à la société au moyen des accommodements qui respectent les trois défis les trois conditions présence de discrimination absence de coût excessif donc le caractère raisonnable mais également l'accommodement raisonnable doit servir l'intégration de la société et la participation à la société voilà alors il est évident que c'est un modèle qui est présent c'est un modèle normatif un modèle idéaliste auquel il faut reconnaître ce statut normatif et idéaliste et il ne faut pas nier naïvement l'irréductabilité des rapports de force et notamment des rapports de force qui pourrait avoir qui a opéré effectivement dans ce qui serait non pas un dialogue interculturel idéal mais la réalité des pratiques au sein des sociétés il est certain qu'il y aura des rapports de force mais ce modèle normatif l'intérêt de ce modèle normatif est justement à la fois de permettre de prendre acte du besoin de reconnaissance qu'a la majorité elle aussi mais de lui imposer de justifier son caractère majoritaire de justifier sa prétention et justement d'essayer d'avoir un point d'appui pour critiquer les rapports de force pour mettre en évidence qu'est-ce qui vous permet de vouloir défendre votre culture majoritaire quels sont les arguments vous ne pouvez pas juste dire que c'est parce que c'est votre culture majoritaire que c'est la culture historique la culture héritée non vous êtes renvoyé à la prétention à la légitimité sur laquelle vous construivez votre culture pour justement pouvoir argumenter pouvoir montrer comment les éléments auxquels vous tenez s'inscrivent dans une prétention à l'universalité constitutive de ce qu'est une société juste et une vie bonne je vous remercie merci vraiment beaucoup beaucoup aussi voilà je trouve que ça ça continue très bien il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments dont il va falloir reparler je vais peut-être d'abord vous laisser le faire entre vous j'imagine c'est la logique d'un tel scénario et puis ensuite je demanderai aux trois co-organisateurs de ce séminaire c'est-à-dire Geoffroy Leveau Marie-Paul Jarton qui est là mais qui est co-organisatrice et Etienne Braun s'il souhaite intervenir voilà pas obligé donc mais s'il le souhaite puis après on demandera à la salle je dirais éventuellement un mot mais pour l'instant je suis ravi enfin je veux dire ça fait plaisir parce que parfois je parle vraiment à titre du sujet empirique homo phénoménon parfois il m'arrive d'être troublé d'être français et d'être associé à l'entêtement de cette posture républicaniste dogmatique qui caractérise la majorité de ce pays mais là je suis satisfait d'être francophone quand même que des autres dimensions de la francophonie nous arrivent des modèles qui chacun à sa façon en plus décrispe le débat je trouve que c'est entièrement réconfortant et que ça vaut le coup de faire partie d'une culture enfin d'une culture plurielle mais et d'une langue voilà donc vous laisse faire comme vous voulez entre vous alors vous me redonnez la parole je ne vais pas en abuser je vais me faire très très bref de toute façon je ne peux pas réagir à toutes les idées que Laurent a lancées dans la discussion je dirais seulement que tous les points auxquels il a touché sont liés à des questions auxquelles j'ai été amené à un moment ou l'autre à réfléchir et à apporter des réponses qui sont parfois un peu différentes des vôtres mais je n'insulte pas là-dessus parce que votre votre approche est normative comme vous le dites et la mienne est d'abord pragmatique et puis ensuite elle essaie de se lever autant que possible mais sans avoir la prétention de m'élever au niveau du philosophe évidemment je demeure un modeste sociologue vous voulez dire que vous restez en reprise avec la réalité c'est ça ? je veux ça de me donner un avantage sur l'idée très très rapidement sur l'idée que l'interculturalisme en reconnaissant la dualité la crée et même la légitimise d'une certaine manière je ne suis pas d'accord avec ça mais je vais juste vous donner un petit élément qui complique les choses vous allez voir ce que j'appelle le paradoxe du pluralisme en vertu du pluralisme on serait tenté de supprimer de travailler à supprimer le rapport de la dualité parce qu'il crée un hiatus eux, nous etc. à l'intérieur duquel peuvent fleurir toutes sortes de flores qui sont très désagréables en ce sens-là c'est très vrai le pluralisme invite à travailler dans cette direction mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des majorités et qu'il y a une majorité et des minorités dans une société alors si on prend l'exemple des minorités je reviens à l'idée du multiculturalisme qui est souvent perçu comme une théorie des groupes ethniques alors qu'en fait c'est plutôt une théorie des individus dont certains pour construire leur identité ont besoin de se nourrir de leur culture d'origine donc il faut protéger ces cultures d'origine parce que c'est une espèce de ressource qui doit être mise à la disposition des individus qui en ressentent le besoin bon pas tous les individus il y en a d'autres qui peuvent construire leur identité de bien d'autres manières à travers les réseaux sociaux mais il y en a qui aiment bien se replier un peu sur leur tradition et puis à partir de là devenir canadiens à leur manière ou français à leur manière donc il faut protéger ces cultures minoritaires c'est le pluralisme qui invite à les protéger parce que c'est le choix des individus et de plusieurs individus qui fait qu'il y a une minorité alors le pluralisme invite à la fois à combattre la dualité et à la protéger c'est embêtant bon l'autre chose que je veux dire au sujet de vous avez parlé du rapport du particularisme et de l'universalité alors moi je crois qu'il y a quelque chose de très important qui prend de la place dans ma conception à moi c'est que vous savez quand on dit aux Québécois il faut vous ouvrir aux valeurs universelles alors quand on dit ça à des Québécois qui forment une culture minoritaire menacée etc ça paraît très abstrait des valeurs universelles et plusieurs ont l'impression que ça les invite à renoncer à leurs valeurs à leur identité à leur code culturel à ce pourquoi ils ont combattu toute leur vie depuis des générations alors ils réagissent pas toujours très bien alors l'idée c'est de montrer qu'en fait il y a telle chose que j'appelle l'historisation des valeurs c'est-à-dire que les valeurs à mon avis sont toujours mais sont toujours forgées dans l'histoire d'une société dans le passé d'une société à même les expériences traumatisantes qu'elle vit et ces valeurs-là en se décantant en viennent à acquérir une sorte de coefficient d'universalité alors par exemple au Québec Québec est une société qui est traumatisée par l'événement de la conquête anglaise de 1760 qu'on accuse d'avoir détourné le cours de cette société de l'avoir infléchi vers une société humiliée rabaissée etc qui a été relayée par un colonialisme britannique qui a fait des citoyens québécois des citoyens de seconde zone en 1960 les canadiens français étaient les employés les plus mal payés de tous les groupes ethniques au Canada donc ça c'était vraiment un effet de juste bon qu'est-ce que la mémoire québécoise a retenu de ça c'est l'inverse de ce qu'elle a vécu et contre quoi elle milite maintenant c'est-à-dire l'idée que une société doit être égale elle doit être juste et elle doit être démocratique alors ces valeurs-là ne sont pas venues par en haut elles sont venues par en bas et simplement une fois qu'elles ont été formées il faut faire un travail de décantage et ces valeurs universelles ne sont plus quelque chose d'abstrait qui sont imposées à quelqu'un de l'extérieur mais au contraire c'est ce qu'il y a de plus profond de plus particulier à cette société et à cette identité alors c'est pour ça que quand vous dites que toute culture doit tendre à l'universel une prétention à l'universalité je crois que c'est comme ça que vous vous êtes exprimé moi je pourrais avoir une version de votre formulation mais qui n'est peut-être pas celle que vous avez vous à l'esprit parce que je la traduirais dans les termes que je viens d'exposer que j'appelle l'historisation des valeurs alors c'est pas vraiment la prétention à l'universalité mais c'est la prétention à se replier sur les valeurs qui ont été forgées dans son histoire et dont on découvre par la suite qu'elles sont universelles qu'elles ont un contenu à une vocation universelle c'est pour ça que je reviens là à un autre thème que vous avez évoqué c'est pour ça que moi je ne suis pas très sévère et je n'ai pas trop tenté de toujours remettre en cause la légitimité de la culture majoritaire parce que c'est dans son histoire qu'elles se sont forgées ces valeurs là c'est toujours dans son histoire à elles c'est pas dans l'histoire des minorités alors ce qui est bien c'est que après le travail de décantage lorsque ces valeurs particulières ont accédé à un horizon universel elles acquièrent une valeur civique et elles peuvent être diffusées à l'ensemble de la société et elles sont bonnes pour tous les citoyens donc on peut la mettre dans des chartes alors les immigrés y adhèrent comme des valeurs universelles mais les gens de la culture fondatrice y adhèrent comme quelque chose qu'ils sont déjà porteurs dans leurs tripes si j'ose dire alors ça fait un mariage qui va bien mais on ne sait pas toujours pourquoi il va bien c'est un vrai mariage quand ça marche alors à propos des accommodements je dirais seulement un mot il faut se méfier des accommodements parfois on voit des statistiques officielles et qui démontrent les accommodements sont demandés surtout par tel ou tel groupe portent sur tel ou tel sujet mais ça c'est des accommodements qui n'ont pas pu être réglés par la négociation au sein des institutions sur le terrain les parties ne sont pas entendues et il y en a une qui a décidé d'aller devant les tribunaux et c'est là qu'on a des statistiques pour ces accommodements là mais c'est la pointe de l'iceberg je dirais qu'il y a peut-être 1% des accommodements qui émergent devant les tribunaux tous les autres sont réglés sur la bonne entente au sein des institutions et encore une fois les gestionnaires sont obligés de tenir compte des conditions que j'ai évoquées mais c'est rarement imposé d'une manière brutale c'est expliqué à l'immigrant voilà dans quelle société vous êtes venu les choses se passent de cette manière et on peut essayer de vous accommoder bien sûr pour vous rendre la vie plus facile mais l'égalité homme-femme c'est malheureux mais ici c'est la règle il va falloir que vous vous habituiez et puis non on peut vous aider pour le faire on peut patienter on peut vous donner du temps on peut etc c'est beaucoup sur ce mode là que ça se passe c'est à dire sur le mode du débat que vous évoquez c'est une des formes un des dieux de ce débat public que vous évoquez et qui marche très très bien qui marche très bien mais qui marche en silence parce qu'il n'est jamais officialisé ça marche ça ne prend jamais la forme d'un conflit ouvert qui va demander l'intervention d'une immense machine comme un tribunal ou un procès etc mais j'aime bien non seulement les compliments que vous avez fait à l'interculturalisme mais aussi les objections que vous m'avez faites je les ai bien notées je ferai très très brièvement sur la question de cette dualité et son rapport à la culture majoritaire je suis persuadé que la culture majoritaire ne peut vivre et ne pourra accepter la transformation que comme étant une transformation interne mais d'un autre une transformation interne et donc elle persiste c'est pour ça que je disais que toutes ces cultures là sont en transformation c'est la dualité qui est structurelle mais vous ne pouvez pas dire à la minorité qu'elle est condamnée à être la minorité et donc il faut vous ne pouvez pas dire à la minorité qu'ils n'auront pas la capacité que des éléments fondamentaux de leur culture ne va pas être à un moment donné vécu comme étant une mutation interne par la majorité donc si on arrive au départ avec une présentation où la culture majoritaire restera irréductiblement la culture majoritaire c'est vrai à mon avis quelque part la culture majoritaire continuera à se vivre comme étant la culture majoritaire parce que toutes les transformations elle les vivra comme étant une transformation interne mais il est important de pouvoir dire aux cultures minoritaires qu'elles peuvent devenir partie prenante de la culture majoritaire si la culture minoritaire remet en cause la démocratie par exemple qu'est-ce que vous faites qu'il y a de la culture majoritaire oui non non il reste les éléments de droit etc mais donc là c'est des valeurs fondamentales oui 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 ça on est bien d'accord on est au-delà des questions des valeurs fondamentales qui sont non négociables c'est le premier élément de la définition on est négociable l'ancien premier enfin l'avant-dernier premier ministre belge s'appelle Elio Di Rupo personne n'a eu l'impression que c'était un étranger il dirait oui voilà et je reprends c'est exactement le même exemple que l'Epat mais d'un point de vue autrement plus symbolique sur le plan politique et donc et la minorité italienne n'est plus aujourd'hui réellement une minorité italienne elle fait partie de la culture majoritaire en Belgique par rapport à d'autres minorités plus récentes mais il est important que cet exemple là puisse pouvoir être porté par d'autres minorités aujourd'hui elles n'ont pas forcément elles ne sont pas condamnées à rester des minorités elles peuvent devenir partie prenante de la majorité et ce n'est pas parce qu'elles auraient été assimilées mais vous reconnaissez le fait qu'il y a des minorités qui tiennent absolument à rester des minorités la minorité juive par exemple oui 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 non mais effectivement mais ça donc il est important de dire cela aux minorités maintenant qu'il y ait certaines minorités qui ne le souhaitent pas et qui veulent rester des minorités mais il est important de pouvoir dire aux minorités qui souhaitent s'intégrer et faire partie prenante qu'elles ne sont pas condamnées à rester des minorités et donc c'est pour ça que j'insiste sur l'idée que la culture fondatrice ne doit pas nécessairement rester en tout cas dans son état présent la culture majoritaire l'histoire mais je vais vous le dire si je regarde les choses du point de vue de la culture majoritaire toute historisation des valeurs que vous avez mises en évidence est tout à fait fondamentale mais l'histoire n'est pas terminée et l'histoire se poursuit et la manière dont on va historiciser nos valeurs c'est en étant perméable aux apports des cultures minoritaires alors oui on vivra on vivrera en temps et je me mets je suis ce que je suis donc je me mets dans la peau de la culture majoritaire on vivra cela comme des mutations internes mais de mutations internes en mutations internes nous mangeons des pâtes et nous votons pour élu des roupos ou pas je retiens deux points moi de votre je crois que vous êtes un amateur de pâtes oui il y a un très très excellent deux points de votre relecture de l'interculturalisme un je trouvais ça très très intéressant l'idée que le dialogue n'est pas forcément réductible à une négociation entre des intérêts particuliers ce qui est la version basse du dialogue interculturel mais peut être la construction des éléments communs etc à mon avis très très important et puis l'autre point qui m'a beaucoup frappé aussi et que j'intègre tout de suite puisque précisément il est question d'intégration c'est l'idée que l'intégration c'est l'intégration de la société génitif objectif si je comprends bien c'est à dire l'intégration de la pluralité qu'elle contient l'intégration de la société c'est à dire sa cohésion et non pas l'intégration à la société c'est à dire ce que les républicains français nous vendent politiquement avec l'idée que l'intégration ça je ne sais pas qu'il faut passer à l'assignation mais ça c'est du Gérard Bouchard dans le texte c'est quoi qu'il faut mais c'est pour ça que je le dis de façon consensuelle puisque je suis d'accord aussi même si je n'ai pas produit l'idée voilà donc ça ces deux points-là à mon avis sont quand même très très importants par rapport à ce qu'on a pu entendre jusqu'ici et ça fait avancer beaucoup mais enfin c'est une soirée consensuelle aussi je le savais donc Geoffroy Maipolline Étienne comment vous voulez qui ? moi j'aurais une question je vais parler dans le micro j'aurais une question mais à nos deux invités alors l'une des questions que nous nous sommes posées ici au Centre international de philosophie politique appliquée consiste à déterminer si au-delà des différences théoriques ou philosophiques qui existent entre le multiculturalisme et l'interculturalisme l'opérationnalisation pardon de ces concepts est susceptible de mener à la défense de pratiques d'accommodement distinctes Will Kimmick a rédigé et publié en 2015 un article à ce sujet où il se montre très sceptique quant à l'idée que l'opérationnalisation de l'interculturalisme mènerait véritablement à la défense de pratiques d'accommodement distinctes que des pratiques multiculturelles alors la question que j'aimerais poser à nos deux invités c'est de savoir s'il est possible à leur avis d'identifier des exemples de pratiques d'accommodement qui seraient compatibles avec l'interculturalisme mais incompatibles avec le multiculturalisme ou vice-versa si on pense à l'interculturalisme québécois je pense bien que c'est ça que Will devait avoir à l'esprit il y a tout de suite deux choses qui viennent à l'esprit qui appartiennent aux différences c'est d'avoir l'accent sur l'intégration petite nation qui se croit menacée dans son avenir son développement naturellement ressent le besoin d'être le moins divisé possible d'être le moins possible de conflit avec elle-même donc de viser à l'unité viser à l'intégration etc alors c'est pour ça que l'interculturalisme dans sa version québécoise met beaucoup d'accent là-dessus beaucoup plus que le multiculturalisme encore une fois qui lui au contraire est accusé d'excès dans l'autre direction le deuxièmement c'est le rapport à la religion la définition de la place de la religion par rapport à l'état il y a une différence considérable dans les deux cultures politiques les canadiens anglais sont beaucoup plus ouverts à la présence du religieux un peu partout alors qu'au Québec on a certaines restrictions on n'a pas la même sensibilité sur ce point là parce qu'on n'a pas la même expérience on n'a pas vécu le religieux de la même manière au Canada anglais et au Québec au Québec on considère le religieux comme ayant été l'un des facteurs de notre domination et de notre colonisation parce que le clergé s'est toujours associé avec l'Empire britannique a toujours été associé même à combattre des tentatives d'émancipation collective au Québec le clergé était toujours du côté des adversaires alors et puis ensuite à cause de toutes les formes d'oppression que le clergé a réalisé au Québec à l'endroit des femmes en particulier il y a des horreurs alors il y a une mémoire très vive qui s'est constituée là-dessus qui nourrit beaucoup le féminisme québécois et qui a débordé le féminisme qui est entré maintenant dans la sensibilité dans l'imaginaire québécois qui fait donc que quand le droit religieux se trouve en conflit avec un autre droit relevant par exemple de la laïcité nous plus souvent qu'autrement on va donner plus de place à la laïcité que le Canada anglais ne le fera et malheureusement quand ça se passe dans les tribunaux ben évidemment c'est toujours la cour suprême fédérale qui impose ses verdicts mais à mon avis c'est une différence qui est importante Will n'est pas très conscient de ça parce qu'il le dit lui-même au Canada anglais ils n'ont pas encore eu le débat de la laïcité parce que c'est pas vécu comme un problème présentement le religieux pour eux c'est très bien c'est pas une source de problème alors que chez nous toujours en train de débattre ça oui mais pour ma part effectivement ce n'est pas simplement une différence de récit contrairement à ce que Charles Taylor par exemple considère il y a bien des pratiques institutionnelles qui peuvent en être différentes et pour moi c'est fondamentalement autour de la question plus globale de la neutralité de l'État le modèle multiculturel impose normalement une neutralité de l'État autant que possible et ce qui explique d'ailleurs que les accommodements ne soient qu'un second best c'est quand la neutralité n'est pas possible pour des raisons factuelles en général que les accommodements devraient être nécessaires un modèle interculturel permettrait davantage une forme de perfectionnisme non coercitif donc l'idée que l'État affirme quand même une certaine conception comme non pas parce que cette conception de la vie bonne serait fondatrice mais parce qu'elle serait justement construite à travers le jeu du débat politique mais de manière non coercitive et donc en permettant aux minorités à la fois de contester de contester la position affirmée par certaines institutions mais également en s'assurant qu'ils aient la possibilité de vivre conformément à leur propre conception de la vie bonne et donc par exemple en recouvrant à des accommodements raisonnables donc la différence de justification mais la différence de justification va aussi des accommodements raisonnables que j'ai esquissé va aussi créer sur le plan pratique des situations tout à fait différentes puisque dans certains cas le multiculturalisme imposera de privilégier une situation neutre tandis que le modèle interculturalisme paraît très justifié de privilégier une position non neutre mais accompagnée d'un commandement il y a l'exemple des jours fériés par exemple pour mémoire par rapport à ce que vous avez dit de la question de la langue et des langues je ne reprends pas ce que vous avez dit pour gagner du temps pour mémoire je rappelle simplement que la France vient pour la dixième fois de refuser par l'intermédiaire de son Sénat de ratifier la charte européenne des langues régionales et minoritaires pour la dixième fois c'est pas encore fait je croyais que ça avait été fait le président de la république avait essayé de relancer le processus qui était enlisé depuis dix ans mais c'est là voilà quand même les paysages alors la France n'est pas faite à mettre en négociation la langue française ah non c'est clair je crois on n'est pas l'un ou l'autre personne peut-être laisser la salle un peu il y a un micro il y a des réactions soucis alors j'ai une question j'ai une question vous avez parlé un petit peu un moment ça serait le seul point vraiment qui me dérange vous avez parlé un peu des sondages et à la fin des référendums le soupçon qui me dérange c'est qu'on a l'impression que derrière le multiculturalisme et peut-être aussi l'interculturalisme il y a comme une méfiance du peuple une sorte de démophobie ou de haine de la démocratie qui fait que du coup chez nous en France on a des gens qui se disent républicains mais il faut leur refuser ça ils se disent aussi conservateurs ou réactionnaires qui se payent le luxe de défendre le peuple alors qu'ils détestent ça et parce que oui on oppose majorité minorité etc et il y a des crises en cours vous avez parlé du néolibéralisme etc et donc il y a des propositions démocratiques qui des solutions démocratiques qui avancent et qui pour moi ne sont pas du tout un obstacle à l'interculturalisme voilà et donc du coup comment se positionne l'expression directe du peuple l'expression directe de la démocratie sous le référendum ou le tirage au sort vis-à-vis de l'interculturalisme est-ce qu'il faudrait se méfier de cette expression du peuple qui serait un danger pour l'interculturalisme ou au contraire est-ce que ça pourrait être aussi une solution pour faire avancer les choses et éviter je vais devoir vous demander de préciser qu'est-ce que j'ai dit qui vous amène à poser votre question l'interculturalisme qui se méfierait du peuple alors c'est les sondages vous aviez dit que deux tiers des gens étaient hostiles vous aviez dit ça à un moment et hostiles aux accommodements oui ah oui ça c'est à cause de la campagne menée par des leaders politiques il s'est produit un accident à mon avis très regrettable dans la politique québécoise au cours des cinq ou six dernières années c'est que le parti souverainiste qui incarnait l'aile avancée du néo-nationalisme québécois avait toujours été porté comme je l'ai signalé par des valeurs progressistes et libérales très ouvertes et pour tout autre des raisons il y a eu une mutation à la direction du parti québécois qui s'est mis tout à coup à répandre des idées absolument contraires à la tradition de son parti des idées de repli d'exénophobie de privation des droits anti-minorité etc même qu'à un moment donné les minorités coalisées ont manifesté dans les rues de Montréal ce qu'on n'a jamais vu c'est assez rare aussi qu'on voit des minorités s'allier les unes avec les autres contre la majorité là on était obligé de parler dans ces termes là parce que les comportements le disaient mais c'était et là à ce moment là on s'est mis à entendre en provenance du peuple pour reprendre votre mot des expressions qui étaient extrêmement désagréables parce que tout à coup ces gens là ceux qui étaient porteurs de ces idées de ces visions se trouvaient légitimés en entendant les interventions de leurs leaders politiques qu'ils avaient élus et la cause c'est pas dans le peuple c'est dans les élites à ce moment là c'était dans les élites politiques et cette erreur a été corrigée rapidement parce que le même peuple a changé de gouvernement il y a eu deux alternances extrêmement rapides oui tout à fait ça a interrompu le débat complètement et encore une fois ce qu'on observe maintenant c'est un peu comme au lendemain du référendum les québécois ne sont pas ne sont pas fiers d'eux de s'être divisé comme ça là dessus et en plus là maintenant il y a une majorité qui sont convaincus que ce n'était pas une bonne idée que ce projet de chartes mais encore une fois ce qui a été déplaisant dans ce qu'on entendait parmi le peuple c'est parce qu'ils se trouvaient sanctionnés par les leaders politiques qu'ils avaient élus et ce qu'il y a de moins déplaisant c'est que c'est le peuple aussi qui a changé le gouvernement Merci Autre question ? Oui Bonsoir je voulais vous poser une question à ceux qui viennent de Belgique Je te prie c'était à propos de votre modèle formel de résolution de problèmes interculturels en fait vous le distinguez clairement d'une approche empiriste mais néanmoins vous proposez quand même une modalité d'application pratique puisque vous vous proposez de renvoyer les prétentions de légitimité à un questionnement sur le juste et sur le bon pour des cas particuliers je voulais savoir par exemple tout à l'heure votre collègue ou votre adversaire de ce soir parlait de trip de trip il parlait de la défense des valeurs culturelles à travers justement quelque chose qui serait comme une qui était plus sur le mot des motifs oui c'est ça exactement et donc en fait le modèle il est très intéressant au niveau du bien et du juste mais c'est un modèle vraiment de philosophe puisque quelqu'un qui est arrivé à ce niveau de capacité d'abstraction et qui est capable de faire la part des choses entre ce qui en lui relève de l'émotion et ce qui est proprement rationnel il n'aura aucun problème en fait il ne posera pas de problème précisément j'ai l'impression que les soucis viennent précisément quand des gens ne veulent pas ou ne peuvent pas faire appel à cette rationalité et sont dans des rapports qui relèvent plus des tripes et du coup hormis cette modalité d'application pratique que vous proposez est-ce que vous avez une idée plus empirique justement de comment mettre pas autant comment mettre ça en place mais comment le rendre possible parce qu'il faut quand même que les gens en soient capables et pour être plus précis qu'est-ce que vous pensez par exemple du retour des cours de morale à l'école primaire ils en ont plus toujours des cours de morale c'est compliqué pardon en France il n'y a pas longtemps en Belgique c'est la question de l'introduction du cours de citoyenneté qui est débattu actuellement donc oui le modèle est normatif mais ce qui me paraît important c'est de parvenir à créer du récit à quoi sert finalement les débats de philosophes etc c'est à organiser le champ des idées et le champ des idées ça fait une cartographie qui permet d'interpréter le monde et même les intérêts on les construit et pour les construire il faut d'abord avoir une lecture du monde il faut d'abord avoir un cadre conceptuel qui permet de concevoir ces intérêts et donc ce que j'essaye de dégager à travers un modèle qui effectivement peut paraître très très loin de la réalité dans les effectivement les véritables débats publics ne seront pas des débats entre gens rationnels mais seront des gens qui vont construire leurs émotions mais il est important justement que les élites au sens très large pour reprendre le terme que ce soit des politiques que ce soit des intellectuels dans le débat public etc tous les faiseurs d'opinion puissent être dotés de récits de catégories conceptuelles qui leur permettent de construire un récit permettant de présenter l'ouverture à la diversité comme n'étant pas de l'ordre de la menace et c'est ça finalement tout ça ça sert qu'à ça ça sert à dire aux gens justement n'ayez pas peur je ne ferai pas j'ai pas mis de guillemets mais quand même n'ayez pas peur vous ne devez pas vivre cette ouverture à la minorité comme quelque chose qui va menacer ce qui est fondamental pour vous mais c'est comme quelque chose qui va être en écho avec ce qui est fondamental pour vous maintenant c'est aussi dire aux minorités vous allez convaincre la majorité justement qu'à partir du moment où vous allez parvenir à entrer en résonance avec leur trip on peut le dire comme ça aussi vous avez la légitimité à vouloir influencer cette majorité à vouloir transformer la culture majoritaire mais il est important que le sociologue nous rappelle que pour y arriver il va falloir que vous présentiez vos arguments pas simplement de manière éthérée mais vous allez montrer comment ce qui est fondamental chez vous dans votre culture pensons à la question familiale par exemple si je pense à la culture musulmane par exemple le rapport à la solidarité intergénérationnelle comment ça peut rentrer en résonance avec votre histoire peut-être aussi quand même mais également avec votre réalité aujourd'hui face aux défis démographiques face aux problèmes des vieillissements etc. donc il va falloir quand même au-delà du modèle théorique pour que ça marche il faut pour que chacun puisse traduire cela dans un langage qui va également parler qui va être chaleureux qui va être chaud pas simplement conceptuel donc ça c'est les deux éléments sur le cours de morale est-ce que je dirais que tout dépend du cours de morale je veux dire un bon cours d'histoire peut faire l'affaire un bon cours je veux dire est-ce qu'il faut un cours spécifique ou est-ce que c'est un certain nombre de compétences transversales je me méfie je me méfie du cours des cours qui font des petites chapelles je vais le dire je vais le dire de manière anecdotique mais je donne un cours d'éthique de l'économie dans une fac de gestion j'ai parfois l'impression que le cours d'éthique de l'économie sert à dire là on se pose les questions le reste du temps c'est pas grave on peut faire du profit parce qu'il y a un cours qui sert à se poser des questions et donc bon je ne suis pas attention à la mise de se dire ok le cours de morale peut faire le job non je pense que c'est des compétences plus transversales et donc ça dépend de la cohérence du programme je pense qu'on ne peut pas dire ipso facto qu'il faut un cours de citoyenneté un cours de morale c'est ça qui va servir il faut des lieux d'ouverture au dialogue interculturel d'apprentissage de diversité des religions mais qu'il ne soit pas non plus des cours qui soient lors de la neutralité objectif je vais vous présenter le cours 5 minutes de présentation sur les valeurs fondamentales puis on va vous présenter les principes fondamentaux de telle ou telle religion comme ça vous avez un background qui vous permettra de comprendre un tout petit peu les autres mais dans une position complètement éthérée je crois qu'il y a beaucoup plus important c'est de faire l'expérience de personnes qui sont dans une situation de bienveillance c'est à dire qu'elles ont une position elles ne sont pas dans une position de neutralité elles ont une position mais montrent qu'elles dialoguent avec des personnes qui sont autres je trouverais bien plus intéressant d'avoir un cours où on a quelqu'un qui est ouvertement de confession juif qui parle avec un musulman et qui discerne de l'importance de la tradition musulmane de ce qui fait écho et vice versa donc voilà oui c'est ça ok voilà parce que chez nous c'est justement la question est-ce qu'on doit ce modèle de pédagogie là la pédagogie de la morale en tout cas c'est ce que il m'était arrivé avec d'autres de défendre je ne sais pas ce qu'il en est maintenant mais c'est le débat en cours d'accord sinon sur le premier point de la question à laquelle vous avez répondu je dirais la même chose que vous j'ai suffisamment tapé sur les philosophes ces derniers temps comme fanatique des principes pour défendre la poche philosophique c'est un modèle ce que Laurent Debrouille construit c'est un modèle normatif qui est nécessairement comme tel abstrait mais qui a une fonction heuristique c'est-à-dire que les solutions sont à trouver après sont à trouver au-delà de la définition de cette combinatoire d'éléments normatifs dont la fonction du philosophe en l'occurrence est de montrer qu'on peut précisément les combiner à un niveau d'abstraction qui est ce qu'il est mais ça n'est pas la solution c'est présent un modèle qui permet de trouver des solutions simplement parce qu'il donne une représentation du type de compatibilité en gros entre référence à une identité collective et ouverture à de la diversité bon bah mais les solutions c'est après voilà donc là-dessus je crois que ça situe assez bien à la fois le lieu d'intervention du philosophe et la compatibilité de son discours avec le discours d'historien et du sociologue qui est tout à fait enfin les deux ont été entendus successivement sans vous avez des désaccords relatifs mais il n'y a pas eu de conflit disciplinaire du tout voilà sauf que maintenant c'est le sociologue qui est devenu très ambitieux sinon vaniteux parce que lui il a l'impression d'offrir des solutions il y a eu des responsabilités est-ce qu'il y a une dernière question oui c'est vraiment la dernière non il faut que ce soit enregistré derrière parce que ceci est gardé oui c'était à Gérard Bouchard je voulais savoir si sur le plan juridique la somme des décisions des demandes d'accommodement rationnel ont constitué finalement une jurisprudence qui a permis d'établir une véritable législation ou bien est-ce que chaque demande est examinée au cas par cas de manière indépendante ça c'est ma première question je voulais savoir aussi si le nombre de ces demandes diminue ce qui serait évidemment le signe d'une évolution favorable de la société et quelles sont les discriminations les plus fréquentes quel est le type de la typologie des discriminations que l'on peut constater on a 4 minutes alors premièrement une jurisprudence oui et non parce que les demandes d'accommodement se présentent de manière tellement différente et imprévisible j'ai évoqué l'histoire du casque d'insonorisation mais c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y avait pas de jurisprudence là-dessus par contre dans d'autres cas il y a ce qui pourrait sembler être une jurisprudence mais même quand c'est le même thème qui est en question se présente pas toujours dans les mêmes contextes et les mêmes circonstances et les circonstances peuvent tout changer c'est ça qui est très embêtant de sorte que c'est surtout du cas par cas avec des grandes références qui demeurent les mêmes bien sûr mais ça finit toujours par être du cas par cas alors là il faut distinguer la jurisprudence des tribunaux formellement et la jurisprudence ou le savoir qui se construit dans le traitement des demandes à l'échelle des institutions entre les parties concernées là aussi il y a un savoir qui se construit je ne dirais pas une jurisprudence mais enfin une mémoire de décision qu'on a déjà prise dans des situations qui se ressemblent voilà la réponse à ma première question deuxièmement oui d'après ce que l'on croit savoir la demande d'accommodement diminue mais c'est un énoncé qu'on ne peut pas établir sur des chiffres extrêmement solides et rigoureux parce qu'il n'y a jamais eu une enquête qui a été faite sur ce sujet là une enquête approfondie mais à l'occasion du débat sur la charte des valeurs il y a eu des institutions très importantes qui ont fait des relevés à l'intérieur à l'interne et qui ont publié des chiffres et là et par contre en témoignage aussi il semble bien se confirmer que les demandes diminuent donc ce qui veut dire que les demandes le traitement des demandes produit son effet d'intégration en quelque sorte sans encore une fois assimiler le but de ce mécanisme là n'est pas l'assimilation et votre troisième question vous allez me la rappeler parce que quelles sont les discriminations les plus fréquentes les discriminations les plus fréquentes à l'endroit des demandeurs à l'endroit des minorités ou des immigrants c'est à l'emploi c'est à l'emploi et les autres services collectifs comme l'accès au logement ce genre de choses là ça c'est très très net il y a des formes de discrimination qui malheureusement sont toujours difficiles à prouver je vais vous donner un élément c'est que si vous êtes un entrepreneur familial une petite entreprise parce que c'est surtout là que se pratique la discrimination à l'emploi c'est pas dans les multinationales ça les dérange pas au contraire les multinationales l'aiment avoir une main d'oeuvre très diversifiée mais les petites entreprises vous avez un poste qui se libère sur 15 employés il y a le frère de celui qui vient de libérer le poste qui vient se présenter c'est un voisin c'est un cousin un beau frère de l'autre alors pourquoi vous choisiriez un musulman plutôt que celui-là un musulman que vous connaissez par le biais de stéréotypes c'est quelqu'un qui va vous demander un local de prière qui va demander peut-être qu'on lui fournisse des repas halal alors qu'on n'a même pas de cafétéria qui va peut-être me traîner devant les tribunaux à un moment donné bon alors moi je vais m'épargner ça je vais considérer qu'ils sont tous les deux de même compétence il faut que j'en prenne un je vais prendre celui qui offre les meilleures garanties mais à la longue vous additionnez ces situations et ça finit par ressembler à un portrait qui est extrêmement discriminant c'est pour ça que c'est dur à combattre la discrimination à ce niveau-là voilà nous allons nous arrêter là je trouve que c'était une séance vraiment comme je pensais mais peut-être encore plus très très importante et pleine de sens et très très réconfortante moi je pensais qu'en France les gens ne se parlaient plus en francophonie oui merci en tout cas merci 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 merci